Alors, deuxième partie, pourquoi dire « je pense » ? Pourquoi dire « ça pense » ? Nietzsche a une réflexion très importante sur le langage. En fait, quand on dit « je pense à quelque chose », « ça pense à quelque chose », c'est une structure grammaticale. Comme les verbes supposent dans la construction grammaticale correcte un sujet, on pose le sujet. Le problème, c'est que cette structure grammaticale créée par les hommes, artificielle, rien ne nous dit qu'elle est la structure même du monde. Au contraire, peut-être bien qu'il y a confusion. Alors que nous croyons que la grammaire serait composée à l'image de la structure du monde, que la grammaire serait la copie de la structure du monde, ce qui nous permettrait alors de dire qu'on peut étudier le réel, le monde, à travers le langage, ce que dit Nietzsche, c'est que peut-être qu'au contraire, la structure de la grammaire est un masque, est un voile, qui vient cacher, qui vient rendre obscure la structure de la réalité. Au lieu d'étudier la réalité pour elle-même, on l'étudie toujours à travers les structures de la grammaire. Mais cette structure de la grammaire, rien ne dit qu'elle correspond aux structures de la réalité. Il y a une inversion de causalité. Alors que nous croyons que la structure de la grammaire émane, vient de la structure du monde, ce qui explique qu'on peut connaître le monde grâce à la grammaire, En réalité, Nietzsche se dit, peut-être que c'est l'inverse, peut-être que nous avons plaqué à tort la structure de la grammaire sur notre vision du monde. Et pour montrer l'ampleur de cette erreur et en même temps sa raison, Nietzsche va étudier l'erreur dans la science. Cette erreur en science, c'est l'atomisme. Qu'est-ce que c'est que l'atome ? Un atome, c'est la plus petite parcelle de matière possible. Tellement petite qu'elle est atomos, en grec, insécable, pas sécable, pas coupable. Si elle est insécable, chez les Grecs, comme aujourd'hui avec un électron, personne n'a jamais vu un atome. Personne n'a jamais vu un électron. Personne n'a jamais vu un quartz. Simplement, les scientifiques sont poussés à travers leurs différentes observations de dire, « Bon, tous ces rapports d'énergie, tous ces rapports de force que nous voyons là, il faut les rapporter à un sujet qui en serait la cause, le principe et l'origine. » Et ça, on l'appelle « atome ». Mais ce que dit Nietzsche, pourquoi vouloir absolument poser ce petit caillot de matière, ce résidu de matière ? Personne ne l'a jamais observé. Ce que l'on observe, ce n'est jamais rien d'autre que des rapports de force. Ce n'est jamais rien d'autre que des rapports de puissance, de flux, des processus. Nous n'avons jamais observé un quelconque principe. Justement, par définition, l'atome, on ne l'a pas observé. Alors pourquoi vouloir poser ce principe au fondement des processus ? Pourquoi ne pas dire, au fond, qu'il n'existe que des processus ? Réponse de Nietzsche. Parce que nous croyons, en raison de la structure grammaticale, que toute action exprimée par un verbe doit être attribuée à un sujet. Mais ça, ça n'est pas la structure de la réalité. Bon, voilà le schéma de construction du texte. La structure de la grammaire n'est pas nécessairement révélatrice de la structure de la réalité. Au contraire, peut-être bien, et même sûrement, que la structure de la grammaire est un masque et un voile qu'il faut détruire à coups de marteau pour accéder à la réalité qui n'est que processus. Et c'est ce qu'il faut faire en science jusqu'à l'atomisme. Petite parenthèse, vous savez qu'aujourd'hui, les sciences nous disent que la matière n'est que de l'énergie. Dans la mécanique quantique, il n'y a plus d'atomes premiers. Il y a d'abord des forces, il y a d'abord des énergies. Peut-être que, pour Nietzsche, on est allé un peu plus loin en science et qu'on a progressé. Revenons à un autre sujet qui nous intéresse. S'il n'y a que des processus, s'il n'y a pas de sujet, alors il n'y a pas de « je ». « Je » n'existe pas. Ce qui existe, c'est un processus de pensée. Mais si le « je » n'existe pas, s'il n'y a que pensée, s'il n'y a que processus de pensée, s'il n'y a que des idées, des rapports d'idées et des rapports de force entre les idées, à aucun moment je peux dire que « je » suis le maître des idées. En fait, ce « je » obscur n'est rien d'autre que la somme de ces idées, n'est rien d'autre que le rapport de force de différentes idées qui font le « moi », mais en aucun cas je les maîtrise, ces idées. Là, il y a quelque chose de totalement différent par rapport à Descartes. La maîtrise de nos idées est une pure illusion. Nous ne sommes composés que de ces idées et de ces forces. Si nous ne sommes composés que de ces idées et que de ces forces, alors on ne peut pas affirmer de manière certaine « je pense, donc je suis ». Que la pensée existe, oui, mais pas le « je ». Alors vous le voyez, le résumé de ces deux textes se trouve symbolisé par ce marteau parce qu'on a détruit une énorme idole, nous aurait dit Nietzsche. En effet, avec Descartes, on avait obtenu deux grandes certitudes grâce au « je pense, donc je suis ». La première certitude, c'était la clarté, la transparence de la pensée. Si je me définis par la pensée, et si la pensée, c'est avoir des idées, alors toutes les idées que j'ai, forcément, je les connais, je les pense, je les sais. Tout est conscient. Or, on a vu avec Leibniz qu'il y avait plein de petites perceptions qui étaient présentes et qui pourtant n'étaient pas aperçues. Autrement dit, qu'il y avait bien des pensées qui étaient agissantes mais qui n'étaient pas conscientes. Mais alors dans ces cas-là, comment on peut dire que c'est encore de la pensée ? Premier problème. Deuxième problème qu'on a vu avec Nietzsche. « Je pense », ça signifie que je suis maître de mes pensées, que je pense ce que je veux. Et on a vu l'importance du libre arbitre, du fait que la volonté était absolument libre, absolument non déterminée, c'est-à-dire peut-être très influencée, peut-être très fortement contrainte sur certains plans, mais jamais une contrainte qui l'empêche de juger par elle-même d'un acte ou d'un autre. Or, qu'est-ce qu'on se rend compte ? C'est que les pensées viennent quand elles veulent. Elles ne viennent pas quand je veux. J'ai beau travailler autant que je veux, il y a des choses que je n'arrive pas à mémoriser. Et puis, il y a des trucs complètement futiles que je retiens très bien. C'est fou, ça ? Impossible de retenir une citation de philosophie. Impossible de comprendre parfaitement un théorème de mathématiques. Mais en revanche, la dernière citation à la mode dans la télé-réalité... Normalement, c'était Aurélie et Capucine qui n'avaient pas de shampoing. Allô ? Non mais, allô quoi ! Ou encore la dernière combinaison dans un jeu vidéo. Ça, il n'y a pas de souci, on n'a même pas besoin d'y penser. Ça se mémorise. Ce n'est pas nous qui décidons. Ça se décide en nous. C'est un processus qui est indépendant de nous. Ça, à travers ces deux textes, en fait, on a une première approche de ce que pourrait être l'inconscient. Et on verra que cette notion est très problématique. En effet, l'inconscient, ce serait l'idée de dire qu'il y aurait en nous des idées qui seraient présentes, agissantes, mais inconnues. Et qu'ensuite, ces idées ne dépendraient pas de nous. Autrement dit, l'inverse de tout ce que Descartes a pu dire. Comment on peut comprendre ça alors que ça paraît absolument contradictoire pour l'une et l'autre des propriétés de l'inconscient ? Ça sera l'objet du grand deux. N'oubliez pas ma métaphore.